Je me demande aujourd'hui que, moi je vois par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma vie, je suis un peu pionnier et puis les choses se font. Je fais des restaurants vegan, bio, 50 ans aujourd'hui c'est la chronoide, il y a plein de choses comme ça, là je parle de l'Arshtabora mais je vois que c'est en train de se faire parce que compte tenu de la situation tout le monde cherche à retrouver des accords avec les parties, les protagonistes, donc il y a un travail qui est en train de se faire actuellement. Et je me suis posé la question mais qu'est-ce que j'aurais à faire si tout ce que j'avais comme intention se fait, donc si elle se fait, elle se fait, je n'ai pas besoin de m'investir dans quelque chose qui est en train de se faire, à moins que ce qui se fait c'est dans le connu et ce que je cherche à faire c'est dans l'inconnu, c'est-à-dire que derrière cette idée, si je prends l'Arshtabraam par exemple, ça n'a rien à voir avec ce qu'il existe déjà au niveau des relations interreligieuses, l'amitié franco-machin, les accords qu'on peut faire, bon ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs j'ai fait l'expérience hier, c'est pas du tout ça, pas du tout ça. Bon, très gentil, très mignon, on est complètement à côté, les personnes qui ont vécu ça, moi c'est pas ça. En tout cas, si je parle de l'Arshtabraam, c'est pas ça. Donc c'est quelque chose d'inconnu. Donc c'est vrai que tout ce que je vois, c'est des choses qui sont connues, qu'on va retrouver dans les textes bibliques, on va trouver les lois de noirisme, etc. On le retrouve, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on ne connaît pas ? C'est-à-dire que si cette notion de bénédiction pour les familles du monde, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, à ce moment-là ça devient intéressant. Et est-ce qu'il ne faut pas arriver justement à travailler sur, je ne sais pas, si la prophétie peut nous aider, comme on a posé la question plusieurs fois, je ne sais pas, peut-être que dans un cadre comme ça, il faut commencer à ouvrir les chambres possibles, ouvrir les antennes qui nous permettraient de commencer à toucher quelque chose d'inconnu. Alors moi j'ai eu un texte qui m'a beaucoup interpellé hier, j'en ai parlé d'ailleurs, c'est la constitution de l'être humain, à travers les quatre éléments. C'est comme une forme d'alchimie, d'alchimie cabalistique, donc totalement différente de ce que j'avais lu jusqu'à présent. Et c'est la fin, la fin, la fin du livre, c'est un truc incroyable, de l'arbre de vie. Alors le texte n'est pas très grand, il est petit, il n'est pas très compliqué, ça m'a étonné de voir quelque chose d'assez clair à la fin d'un livre qui est d'une complexité incroyable. Et c'est sur quel livre ? C'est l'arbre de vie, être sa faille.